Il fallait de la place pour pouvoir se développer. Donc en 2018, on a racheté un des sites aussi, un site d'un autre fabricant de cosmétiques. Et afin d'assurer plus de fluidité dans les différents flux, on a aussi créé une plateforme logistique. Et afin d'optimiser tout le monde, on a créé une plateforme logistique pour faire une plateforme logistique. A la fin de l'année dernière, on a commencé également à réaménager l'ancien usine d'Irénon. C'est qu'ils ne pouvaient. Nous avons créé un nouveau завod, et maintenant il faut s'assurer de l'ancien usine. Il faut s'assurer de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine. Et pour cette année, on prévoit aussi d'étendre la plateforme logistique. Et maintenant, on a créé une plateforme qui est de 4000 m² et on a aussi d'éteindre l'ancien usine. On est tout le temps en mouvement, tout le temps en ravi. Il faut s'assurer de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine. Il faut s'assurer de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine. Il faut s'assurer de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine. Il faut s'assurer de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine de l'ancien usine. Il faut s'assurer de l'ancien usine 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 de l'ancien usine. On travaille également avec des chaînes d'hôtel, notamment la chaîne d'hôtel Accor, et on a la marque Talassa. Et bien d'autres petites marques, et de belles marques que vous pourrez aussi décrire dans les grandes marques, les marques français, et les grandes marques aussi avec lesquelles on travaille depuis un an et demi, c'est L'Oréal, donc on est très content. Alors, tous nos produits sont faits en France, donc c'est 100% made en France, et nous nous demandons beaucoup de produits en France. Nous travaillons et nous produisons, mais nous travaillons, nous travaillons et nous produisons. Toutes ces produits, que nous utilisons, sont excluisement en France. Nous travaillons et nous travaillons avec les libres en France, parce que nous travaillons dans les grandes marques, et nous travaillons avec les libres en France. Et bien, notre force est une complexe de l'accueil, de l'accueil, de l'accueil, de l'accueil. Nous avons, pas seulement la laboratoire, qui fait l'accueil, mais aussi la régulière, les propriétaires, les propriétaires, et les autres autres, qui nous permettent de préparer la production à l'exploitation. Au niveau du service réglementaire, il y a 6 personnes qui travaillent dans ce service, et c'est très important pour pouvoir exporter nos produits. Nous avons besoin de documents réglementaires. L'agriculture et le propriétaire, qui s'agit de la préparation des documents. La registration des produits, comme en français, ou en anglais, ou en anglais, ou en anglais. Nous avons besoin d'éparer des difficultés et de développer des documents à l'exploitation. Nous suivons, bien évidemment, la norme ISO-BPF, des bonnes pratiques de fabrication. Et donc, on doit se conformer sans cesse à cette norme. Tous nos actifs, également, vont avoir des documents. Tout doit être contrôlé. Les réglementaires changent. On nous a toujours vérifiés. On nous a suivi. On nous a suivi. On nous a suivi. Comme les français, comme les européens. On a suivi. 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 Le service qualité, qui est l'élément très important, puisqu'on nous demande beaucoup de checkpoints à chaque étape de la production. On a 14-15 personnes qui sont dédiées à ce contrôle, notamment des matières premières, mais aussi du vrac et aussi des produits finits. On a fait un travail en délant de la qualité. On a des biais, 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 on a des biais. On est souvent audité également, que ce soit par nos clients ou par des organismes comme EcoCert. Il y a beaucoup d'organisations qui viennent avec nous pour vérifier. Ce sont aussi nos clients, grandes organisations. Et en particulier, c'est EcoCert, ou Cosmo. Et ces audits nous permettent d'aller plus loin et de rechercher encore plus de qualité dans tous les flux. Donc, c'est que si vous avez des frais, vous devriez toujours se défendre. Et comme ça, il faut cette progression pour vous défendre. Alors, quelques images, notamment des lignes de conditionnement en poudre. C'est la ligne de conditionnement d'OAPAC. Donc, on a plusieurs lignes de conditionnement en sachet. Il y a quelques mots sur les lignes de lignes de lignes de lignes de lignes d'OAPAC. C'est la ligne de conditionnement en sachet. C'est la ligne de conditionnement en sachet. Et sur le Rélecteur Rio, là vous voyez quelques images aussi de notre conditionnement tertiaire. Donc, flacon, tube, airless. C'est la ligne de conditionnement en sachet. C'est la ligne de conditionnement en sachet. Donc, on arrive, nous, à bouger les éléments et être très flexibles. Mais aussi, nous ne sommes pas principalement des formules, nous devons être сильnés. Mais aussi aussi des frais, donc nous devons toujours changer la ligne pour faire un peu plus de différents variants. C'est la première fois que l'hidrogel nous avons montré en vidéo. Nous sommes les seuls en Europe à avoir cette ligne pour pouvoir faire des masques d'urgence. Nous sommes les seuls en Europe pour pouvoir faire des masques d'urgence. Ici vous voyez notre planforme, qui peut se mettre en place à 2700 palettes, et environ 300 palettes peuvent se mettre en place aux deux avocats, qui produisent le cosmos. Alors le premier principal, c'est effectivement les masques peel off, que l'on fait depuis déjà plus de 20 ans. ... 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 plus 20 ans